Et voilà nos invités qui quittent le plateau, on est en direct pour faire venir le deuxième panel d'ici quelques instants, Rann. Voilà, de retour pour ce deuxième débat. Je vous le rappelle que pour éviter trop de monde aujourd'hui sur le plateau, 50% des invités sont ici avec nous en présentiel et l'autre moitié est donc en zoom à la maison. Effectivement, et donc je vous l'ai dit dans le lancement, on va parler ici de l'encadrement juridique pour l'e-sport. Et de nouveau, plein de questions qui nous taraudent. On va parler d'un éventuel statut social et fiscal au niveau fédéral, d'un statut de gamers au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les étudiants. Et les questions aussi notamment en lien avec la régularisation des tournois ou encore la protection des gamers mineurs. Tant de questions auxquelles nos nouveaux experts répondront. Oui, on l'a vu il y a quelques minutes lors du débat précédent, l'e-sport a sa propre histoire et origine, comme tant d'autres secteurs et comme ailleurs. Il faut des personnes pour faire vivre cette activité. Ici, on les appelle les gamers. A ce sujet, découvrez cette vidéo sur les conditions qui entourent les gamers aujourd'hui en Belgique. Devenir un pro-gamer et gagner sa vie en jouant à des jeux vidéo en ligne, c'est le rêve de beaucoup d'amateurs de jeux vidéo. Mais devenir joueur professionnel n'est pas à la portée de tout le monde. Comme dans toutes les disciplines sportives, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pour acquérir ce statut, il est indispensable de s'entraîner des dizaines d'heures par semaine sur un seul et même jeu. Il ne s'agit donc plus d'un loisir, mais bien d'une activité à temps plein, nécessitant concentration et détermination. La Belgique compte de nombreux talents la matière. Mais malheureusement, notre système, faute d'offrir une reconnaissance à la profession, leur permet très difficilement de progresser à l'intérieur de nos frontières. C'est ainsi que nos graines de champions n'ont souvent guère d'autre choix que de s'expatrier à l'étranger afin de pouvoir vivre de leur passion. Faut-il créer un statut pour les gamers ? Et ce statut doit-il être reconnu au niveau fédéral ? Peut-on imaginer un CDD de 3 ans renouvelable, comme c'est le cas aujourd'hui en France ? Faut-il adopter une réglementation qui légaliserait les compétitions e-sportives ? Comment protéger efficacement les mineurs ? Les acteurs e-sport, qu'ils soient joueurs, éditeurs ou organisateurs, doivent-ils être reconnus par les autorités publiques au sein d'une structure officielle afin qu'ils puissent s'exprimer et être représentés ? Autant de questions auxquelles l'EMR tente de trouver des réponses. De retour en direct pour ce second panel de la journée, deuxième débat de cette matinée. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec une après-midi divertissement et gaming. Et pour ce nouveau débat concernant l'encadrement juridique de l'e-sport, on accueille donc en plateau et à distance. Merci d'être présent. M. David Clarinval, vous êtes ministre des classes moyennes, indépendants et des PME. Aussi en plateau, en Zoom, pardon, M. Nicolas Besombe, vice-président de France e-sport, professeur à l'Université de Paris, ainsi que Mme Valérie Glatini, ministre de l'Enseignement supérieur et des sports à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en plateau, vous le voyez, notre président, Georges Louis Boucher, président du Mouvement Réformateur. Et sont aussi présents avec nous pour ce débat en Zoom, Mme Chloé Siasen, avocate spécialisée dans l'e-sport. Ici avec nous, Samu Bessy, vice-président de la Belgian e-sport Federation. Et en Zoom également, Gilles Brux, secrétaire politique aux jeunes et maires. Et on commence avec vous, M. Nicolas Besombe. Vous êtes donc en direct depuis la France. Merci d'être présent. Alors, M. Besombe, comment est-ce que la France, on le sait, elle est en avance, Comment vous gérez ça, vous, dans votre pays, au niveau de l'organisation, beaucoup plus importante que chez nous en Belgique ? Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. Ce qui s'est passé en France, en fait, c'est-à-dire que depuis 2016, en fait, l'e-sport a été d'une certaine manière toléré sur le territoire, mais était illégal suite à l'apparition du poker sur le territoire qui avait changé la définition légale de ce qu'était le jeu d'argent et les jeux de loterie. Et donc, il y avait une nécessité pour soutenir le développement du secteur sur le territoire de faire sortir cette pratique compétitive du jeu vidéo de ce régime des loteries afin de pouvoir développer le secteur, proposer des modèles économiques qui soient viables pour les différents acteurs des maillons de la chaîne de valeur. Et donc, c'est suite à la mise en place d'une loi, la loi pour une république numérique qui a été portée par le gouvernement précédent et qui était pour la première fois en plus une consultation publique que les pouvoirs publics français ont légalisé les compétitions de jeux vidéo sur le territoire, ce qui a permis finalement à de nombreux acteurs qui soient commerciaux ou associatifs de pouvoir avoir une activité qui soit reconnue et en offrant également un statut de joueur professionnel aux compétiteurs qui étaient rémunérés pour leur activité de joueurs de jeux vidéo. Aujourd'hui, on a en France la chance d'avoir un fort soutien des pouvoirs publics, que ce soit les différents ministères avec lesquels le secteur travaille ou bien avec les collectivités territoriales qui ont été évoquées sur la table ronde précédente, que ce soit les régions ou les villes, ce qui offre un dynamisme sur le territoire français, mais qui n'est pas non plus sans soulever encore certains freins et certains obstacles qu'il va falloir dans les années à venir, certainement essayer de lever, que ce soit autour de l'accueil de joueurs étrangers, de la sécurisation et la protection des joueurs et des mineurs ou encore la simplification fiscale des gains financiers ou encore des rémunérations de ces joueurs. Merci M. Bezombe. Vous avez parlé du nom de votre loi. Moi, j'ai déjà le nom pour la nôtre à leur loi pour un royaume numérique. On verra plus tard. Alors, prochaine question pour Mme Chloé Siasson. Est-ce que vous êtes satisfaite de la gestion française de l'e-sport ? Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour à tous. Merci de cette invitation. Alors, est-ce qu'on est satisfait ? Oui, c'était déjà un grand pas de reconnaître l'e-sport. Moi, je vais parler de mon spectre, qui est un spectre qui est 100% juridique. Est-ce qu'aujourd'hui, le CDD de joueurs professionnels, tel qu'il est rédigé dans les textes, nous satisfait ? Malheureusement, non. Et il y a pas mal de choses à revoir et à améliorer sur ce CDD. Merci Mme Siasson pour cette réponse assez brève. On va passer à vous, M. Clarinval, ministre fédéral. Est-ce que ce modèle français au niveau du statut vous inspire ici ? Est-ce qu'il nous inspire au final ? Bien, tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je ne connais pas bien le modèle français, donc ça m'aurait bien plu d'entendre les remarques que l'interlocutrice précédente aurait voulu apporter au statut français. Mais en ce qui nous concerne en Belgique, je pense que nous avons en effet du retard par rapport à nos amis français et qu'il serait donc judicieux, si pas de s'inspirer, puisque manifestement, il y a des choses à faire, mais en tout cas à trouver une solution pour qu'il y ait une reconnaissance, un statut pour ces gamers qui, en effet, sont en train de monter en puissance. On l'a vu dans le panel précédent. Et je sais aussi que dans certains pays, j'ai des connaissances en Corée, on voit que là-bas, ils ont une longueur d'avance sur nous. Et donc, plusieurs pistes sont à creuser, me semble-t-il, pour pouvoir apporter un statut. Il y a bien évidemment les pistes classiques, l'indépendant à titre principal, l'indépendant à titre complémentaire. Il y a aussi dans certains cas un statut salarié classique. Mais on peut aussi être un peu plus créatif et partir, par exemple, sur le statut d'étudiant entrepreneur, qui peut apporter des solutions jusqu'à 25 ans. Et alors, au-delà, on peut aussi imaginer, en se basant, par exemple, sur la loi sur les plateformes collaboratives qui a été mise en place par notre Premier ministre actuel, puisque c'était la loi de Croo, on pourrait aussi imaginer apporter des modifications à ce statut pour avoir une reconnaissance de ces joueurs et de cette profession en devenir. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur Clarinval. Et on va adresser notre prochaine question à Madame Valérie Glatini, qui est en Zoom. Madame Valérie Glatini, pensez-vous que l'e-sport est un sport à part entière ? Et est-ce qu'on se posera encore cette question à l'avenir ? Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. J'aurais préféré que ce soit en vrai, comme disent les enfants, mais j'ai préféré jouer la carte de la sécurité, parce qu'on sait que nos jeunes et nos étudiants, en particulier à la veille d'une rentrée partielle de demain, ne vivent pas très bien les mesures sanitaires. On les comprend, on les encourage, on sait à quel point le dodo, ordinateur dodo, ce n'est pas simple à vivre, donc bon courage, tenez bon. Alors ça a été dit par d'autres que moi et par des personnes plus qualifiées. C'est un secteur qui est en pleine expansion, un secteur qui est appelé à devenir un acteur économique à part entière, et donc amené aussi à générer de la croissance et des retombées en termes d'emploi. Donc je pense que oui, il faut travailler sur la mise en place d'un cadre juridique et aussi le développement d'une économie souterraine. Alors on a parlé aussi de la nécessité de doter les idées mœurs d'un statut professionnel propre. Alors vous avez posé la question, est-ce que c'est un sport ? On voit bien que l'e-sport est à la croisée de plusieurs secteurs, le secteur de l'emploi, le secteur de l'économie, le secteur des médias, le secteur numérique avec des compétitions virtuelles. Il y a aussi au niveau de l'économie toute une stratégie de développement, de fidélisation de supporters et de jeunes sportifs qui peuvent être drainés vers une pratique sportive. On peut disserter l'entente sur cette question. Bien sûr, en Fédération Allonais-Bruxelles, on a une définition du sport qui est une activité qui génère une activité musculaire et cardiovasculaire. Il y a un décret qui organise la reconnaissance des disciplines, comme du sport et c'est sur la base de ces critères qu'il y a une reconnaissance d'une discipline et qu'elle peut ensuite être financée par les pouvoirs publics sur base d'une enveloppe fermée. Donc on n'a pas encore reçu de demande de la Fédération Sport de Reconnaissance. On comprend qu'à ce stade, il y a plutôt une demande de reconnaissance juridique des e-gamers et de professionnalisation du secteur. Mais évidemment, on sera attentif à cela. Il est clair qu'on sait bien, ça a été dit par d'autres comme moi aussi, l'e-sport, ça peut générer des bénéfices très intéressants pour les jeunes. Il y a des études qui montrent qu'il y a une amélioration des compétences, par exemple en matière de représentation dans l'espace, en matière de coopération entre joueurs, en matière de meilleure coordination aussi entre le geste et l'esprit, entre le cerveau et le corps. Et bien sûr, c'est un élément très important, le plaisir que l'activité peut générer. Il y a aussi peut-être certains risques qu'il faudra définir, comme celui de sédentarité ou la dépendance aux écrans. Et donc, je pense qu'il est important, et là je parle avec ma casquette de ministre de l'Enseignement supérieur, que la pratique soit bien définie et qu'elle soit, pourquoi pas, intégrée dans des stratégies d'apprentissage pédagogique. Et je pense à ce qui se fait au Québec, par exemple, où j'ai entendu que le jeu vidéo en réseau était intégré dans certains établissements scolaires et même universitaires avec des dispositifs e-sport. Et David a parlé tout à l'heure du statut d'étudiant entrepreneur, donc d'un point de vue juridique, mais je pense qu'également d'un point de vue pédagogique, des stratégies d'e-sport peuvent être intéressantes, avec cette fois-ci la focalisation sur les apprentissages. Il y a un aspect important aussi, cette fois-ci, c'est avec ma casquette de ministre de la Jeunesse, qui doit être évoqué, c'est celui de la protection des gamers mineurs. Donc ça, ça doit faire l'objet, évidemment, d'une éventuelle insertion dans une stratégie jeunesse en fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense qu'il y a un dernier aspect qui est important à souligner, cette fois avec ma casquette ministre des Sports, c'est la logique de développement économique et publicitaire de nos clubs et fédérations professionnelles, qui inclut déjà l'e-sport, c'est bien connu. Ils ont bien compris, ces clubs et ces fédérations, qu'on peut conquérir et fidéliser un tout nouveau public, de jeunes en particulier, qui ne s'intéressent pas forcément au sport. Et on sait que les clubs de foot, par exemple, ont un budget assez conséquent qui leur permet de développer l'e-sport. Et le Paris Saint-Germain, par exemple, puisqu'on a des invités français, a une cellule e-sport avec plusieurs joueurs très connus. Et en Belgique aussi, depuis 2017, on a plusieurs clubs de foot qui se sont lancés dans l'e-sport. Je ne vais pas les citer tous, mais il y en a quatre qui sont importants. Anderlecht, le Standard de Liège, Moucron et Charleroi également. Donc, ils ont vraiment recruté des joueurs pour qu'ils puissent les représenter et qu'ils soient finalement les vitrines lors de compétitions. Donc, évidemment, pour l'instant, et David l'a signalé, comme il n'y a pas encore de législation spécifique, ils sont recrutés ou ils sont engagés selon les lois belges dédiées au travail. Donc, il faut évidemment réfléchir à une stratégie de statut spécifique. Un dernier aspect pour répondre à votre question concerne la reconnaissance de l'e-sport au niveau européen. Et donc, moi, j'avais signalé ma disponibilité pour contacter la commissaire européenne en charge des sports pour envisager sa stratégie personnelle par rapport à une reconnaissance européenne. Et également au niveau international, puisque j'ai eu vent du fait que le CIO avait organisé lors des JO d'hiver de 2018 une compétition e-sport qui est donc organisée juste avant les JO. Et donc, il faudra vérifier l'intérêt du comité olympique international pour investir dans l'e-sport, soit comme discipline propre, soit comme discipline sportive, promotion de discipline sportive, soit comme vitrine publicitaire des différentes disciplines sportives. Voilà, vous voyez, plusieurs perspectives qui peuvent être étudiées. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Vous avez parlé de la France et la Belgique en foot. Moi, ça me rappelle de mauvais souvenirs des dernières Coupes du Monde. On espère qu'en e-sport, on sera plus fort que les Français à ce stade. Monsieur Bessy, on va passer à vous avec une question concernant l'e-sport toujours et le juridique. Pensez-vous que le modèle France e-sport peut, chez nous, structurer les fédérations ? Oui, donc bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Il y a cela deux ans, on est parti en délégation belge avec justement le côté Wallonie-Bruxelles et flamand, visité justement à la Paris Games Week, qui est le deuxième plus gros événement en Europe e-sportif et du gaming dans le sens plus large. Et on a visité justement Nicolas Bezombe, qui est un collègue français et son président, Stéphane Eutine, qui est très proche du milieu du sport et du milieu de l'e-sport. Et en fait, on est venu à un constat que ce qu'ils ont fait était avant-gardiste. Donc, ils ont vraiment pris contact avec tous les pouvoirs publics. Et ce qu'ils ont vraiment voulu mettre en avance, c'était mettre l'e-sport un peu dans le secteur économique. Avec du recul, on s'est dit c'est intéressant, mais essayons de faire mieux. Donc, on a regardé les autres modèles, les modèles allemands, dans lesquels qui acceptent beaucoup plus même des visas pour les e-sportifs qui viendraient de l'étranger, ou le modèle britannique, qui sont tous des modèles plutôt de l'Europe de l'Ouest. On est encore, avec la BESF, en train de regarder ces différents modèles. Ceci étant, moi, je suis content en tout cas d'être invité aujourd'hui sur un plateau avec des ministres et des secrétaires d'État. Parce que voilà, avant d'aller voir les ministres et secrétaires d'État, on voulait faire d'abord une recherche en interne de ce qu'on voulait proposer. Tout simplement parce que l'e-sport, c'est quelque chose de tout nouveau. Et tout le monde peut s'y connaître ou pas s'y connaître en e-sport. Mais ce qui est important, c'est de proposer sur des faits. Et donc, quand Georges-Louis Boucher m'a contacté pour faire partie et parler e-sport, j'ai été ravi parce que voilà, il faut avoir l'audace de venir dans un secteur qui est quand même parfois un peu polémique, il faut le dire. Et donc, j'ai directement répondu à l'invitation pour justement faire l'événement qui se passe aujourd'hui et en parler ensemble. Merci beaucoup. En tout cas, on est très heureux de vous avoir. Georges-Louis Boucher, j'ai l'impression que vous vouliez réagir aux propos de Samy Besson. J'ai été invité à réagir, en fait. Mais simplement, effectivement, c'est un sujet sur lequel on n'attend pas les partis politiques. Et souvent, c'est un sujet qui est méconnu. Comme tout ce qui est méconnu, on en dit beaucoup de choses et parfois aussi des bêtises. Alors, c'est clair qu'il y a des enjeux sociétaux. On a parlé de l'addiction. On a parlé de la protection de la jeunesse, etc. C'est un fait. On ne peut pas considérer qu'on pourrait avoir une pratique où on ne doit pas s'inquiéter de dérives potentielles. Mais ça ne reste que des dérives qui sont marginales à côté de ce qui est un événement qui permet le développement de toute une série de personnes, mais aussi un grand développement économique. On en a parlé lors du plateau précédent. Et donc, pour donner un exemple, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui roulent à 250 km heure sur l'autoroute qu'on interdit les voitures. Donc, ici, vraiment, on veut avoir une approche qui est extrêmement positive dans sa capacité, je le disais, de déploiement d'individus qui ont fait ce choix, qui ont un intérêt. Alors, vous savez, je suis fan de Formule 1. Il y en a qui disent c'est quand même bizarre de passer sa journée derrière un écran joué. On peut trouver très bizarre de passer son temps à courir derrière un ballon ou à tourner autour d'un circuit, voire même à faire de la politique. Donc, l'un dans l'autre, je pense que ça, chacun peut avoir sa perception personnelle des choses, mais une passion, un intérêt, ça ne s'explique pas. Je crois qu'on doit respecter cela. Mais en plus, derrière, on n'est pas uniquement dans de la mensuétude. Il y a un véritable enjeu économique, ça a été dit, et donc un enjeu de société. Et par rapport à ça, je crois qu'il faut distinguer trois types de reconnaissance. Il y a la reconnaissance, bien sûr, d'un sport comme une fédération. Est-ce que ça, c'est la priorité ? Je n'ai pas le sentiment pour avoir discuté avec les acteurs dans le sens où ce n'est pas un secteur qui a besoin, comme d'autres, parfois, de quelques soutiens financiers pour dire d'organiser des compétitions ou autres. Ici, on n'est pas du tout là-dedans puisqu'on l'a dit. C'est une industrie qui rapporte plus que le cinéma et la musique réunis. Il y a un deuxième cas de figure. C'est le statut d'e-sportif étudiant. Alors là, ça devient beaucoup plus intéressant. Si vous avez 14, 15, 16 ans, que vous allez faire une compétition à l'étranger, vous manquez parfois certains jours de cours. C'est la même chose pour nos athlètes COIB, par exemple. Et donc là, ça a vraiment du sens de pouvoir leur octroyer ce statut pour qu'ils puissent à la fois développer une carrière de gamer tout en continuant leurs études. Parce que ce sont aussi des carrières qui sont limitées dans le temps. A priori, mais on ne sait toujours pas ce que ça va donner puisque c'est très neuf. Mais on imagine mal quelqu'un qui commence à faire du e-game à 10 ans, 12 ans, 14 ans et à 65 ans qui est toujours en place. Donc, il faut quand même aussi prévoir des reconversions. Et le troisième point qui, à notre sens, est le plus important, c'est bien sûr le statut fiscal et social de ces joueurs selon deux catégories. Il y a la catégorie des joueurs qui jouent le week-end après les heures de boulot, etc. Et qui, de temps en temps, ont des petits gains en participant à des compétitions. Là, il serait très pertinent de leur appliquer le statut. Et ça a été dit tout à l'heure par David de la loi de Croix de 2016, qui est l'économie de la plateforme. Donc, tout ce que le numérique a modifié dans l'économie ou jusqu'à 6 390 euros. Vous n'avez pas de cotisation sociale. Vous n'avez pas d'impôts. Ça permet de légaliser toute une série de petits gains aujourd'hui qui passent en dessous des radars. Deuxième catégorie, ce sont les e-gamers pro qui, eux, génèrent des revenus, parfois des revenus relativement importants. Et donc, dans ce cas, il est intéressant d'avoir un statut comme celui, par exemple, des sportifs de haut niveau pour permettre de déployer l'activité, mais surtout qu'ils accompagnent des développeurs de jeux. Alors, vous devez savoir qu'au mois de février, le ministre des Finances a déjà indiqué que le statut fiscal pourrait s'appliquer à un e-gamer pro, en tout cas, un e-sportif, pour être tout à fait précis. Pour autant qu'il travaille pour un développeur belge. Donc, son employeur est belge. Il est belge. Il est dans une activité de e-sport. Dans ce cas, les règles en matière de précompte s'appliquent également à ce e-sportif. Mais on le voit bien, ce sont des interprétations extensives d'une loi existante, la loi de 2007. Donc, notre rôle, c'est d'essayer de clarifier les choses, de rassurer tout le monde et surtout aussi d'offrir une protection sociale. Merci, Georges Viboucher. Vous avez parlé de Formule 1. On verra tout à l'heure. Il y a une petite surprise à ce niveau-là. On continue avec vous aussi. Vous êtes présent, Gilles Brucq. Vous travaillez au niveau des jeunes et mères. Alors, Gilles, vous êtes intéressé par l'e-sport. Vous avez notamment avancé un certain nombre de propositions. Qu'en est-il ? Voilà, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, la position des jeunes et mères, elle est neuve, elle est récente, mais pas tant que ça, en fait. C'est-à-dire que depuis cette mandature-ci au sein des jeunes et mères, nous avons donné la possibilité à nos membres, deux fois par an, de se réunir en congrès et de soumettre au bureau politique et à l'ensemble des membres des propositions sur des sujets d'actualité, des sujets qui les interpellaient, des sujets qui les intéressaient. Et dernièrement, au congrès d'hiver, donc au mois d'octobre, novembre, dans ces eaux-là, l'e-sport est apparu sur la table tout à fait naturellement, ce qui prouve justement, comme certains des intervenants ont dit, l'intérêt des jeunes envers ce sujet-là. Et donc, nous, notre demande qui émane de nos membres à nous, c'est la fin de ce vide juridique autour de l'e-sport. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le vide juridique ? Justement, M. Boucher et Mme Glatini ont donné pas mal d'éléments de réponse. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait appeler le statut d'e-sportif ? À partir de quand est-ce qu'on devient un e-sportif ? Est-ce que c'est une question de fréquence, de tournoi ? Est-ce que c'est une question de montant de gains ? Il y avait également la question des mineurs, puisque ça a été dit lors de la première partie du débat. L'âge moyen des gamers est de 37 ans. Maintenant, ils ne sont pas les seuls. Il y a des plus jeunes. Il y a des jeux, prenons Fortnite, par exemple, qui visent clairement un public un peu plus jeune. Qu'en est-il ? Puisque ces jeunes dépendent de leurs parents. Ils jouent, ils font des tournois eux aussi. Ils sont amenés à gagner peut-être de l'argent. Qu'en est-il de leur protection à eux, mais également de la protection de leurs parents ? Les études, puisque certains gamers sont également étudiants. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a possibilité peut-être de s'aligner sur le statut des étudiants, comme ça a été dit, entrepreneurs, mais également des étudiants sportifs ? Est-ce qu'on ne pourrait pas... Voilà, il existe aux États-Unis, surtout au niveau des universités, des clubs d'e-sport, de gaming. Il y a des compétitions université contre université. Est-ce qu'on ne pourrait pas reconnaître ces étudiants-là ? Peut-être, pourquoi pas mettre en place un système de bourse pour ceci. Mais voilà, Magdame Glattini parlait également tout à l'heure de l'encadrement, de tout ce qui est dépendance aux jeux vidéo. Voilà, est-ce que le fait de reconnaître ça au niveau universitaire, est-ce que ça ne pourrait pas permettre de mettre une structure d'accompagnement de ces jeunes qui sont, du coup, reconnus par leur université ? Donc, accompagnement psychologique, accompagnement peut-être dans tout ce qui est démarche administrative. Voilà, je pense qu'au niveau académique, il y a tout un panel de professionnels qui pourraient intervenir là-dessus. Voilà, ce sont les différents points que nous, nous avons pu soulever. La reconnaissance des tournois, justement, puisqu'il faut encadrer les e-sportifs, et ce qui ne serait pas nécessaire d'encadrer également les e-tournois, les matchs et les championnats qui en se découlent. Comment peut-être en mettant en avant les différentes fédérations qui existent déjà, peut-être en mettant un minimum de réglementation autour des tournois pour éviter de partir, entre guillemets, dans tous les sens et qu'on ait vraiment une base fixe pour tout le monde ? Et pourquoi pas ? Là, je rejoins peut-être ce qui avait été dit avant, les aides, puisqu'il est très difficile, comme ça a été dit, d'attirer le top 10 des équipes dans des gros tournois ici en Belgique. Pourquoi est-ce que l'État ne pourrait pas peut-être venir en aide dans ces différentes organisations pour qu'elles prennent peut-être un peu plus d'ampleur et qu'elles participent au développement de l'e-sport ici en Belgique ? Merci Gilles pour ces précisions. Je rappelle que nous sommes en direct sur Twitch et sur Facebook. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur ces deux canaux-là. On les relayera Orane et moi. Et une question, voilà une justement, qui s'affiche maintenant. Elle s'adresse à M. Desbombe. Les joueurs sont-ils suffisamment protégés en France par la loi qui a été votée ? Faut-il la modifier ? Je pense que Chloé sera encore plus à même de répondre à cette question-là, mais je vais juste l'introduire. Aujourd'hui, depuis la loi pour une république numérique et l'article 102 de cette loi et les décrets d'application, il existe un statut de joueur professionnel qui a été proposé et qui est emprunté directement à un modèle qui est celui du sport, à savoir le CDD de sportif professionnel, qui est donc aujourd'hui le CDD de joueur professionnel de compétition de jeux vidéo. Ça partait d'une bonne volonté, à savoir protéger les joueurs, leur offrir une protection sociale, le droit de cotiser pour leur chômage, et ainsi de suite. Mais il s'avère aujourd'hui que la pratique de l'e-sport est quand même assez éloignée de la pratique du sport. Ce sont deux activités qui sont assez différentes, même si elles ont beaucoup de points communs, que ce soit en termes de temps de travail ou encore en termes de déplacement ou de fiscalité, et ainsi de suite. Et donc, il s'avère qu'aujourd'hui, le CDD qui a été mis en place est très peu utilisé. Maintenant, quatre ans après, on se rend compte qu'il n'est voire plus du tout utilisé parce qu'il est peu adapté à la fois pour les structures, parce qu'il y a quelque chose qui a été assez peu dit, mais c'est qu'on est sur un modèle économique assez précaire dans l'e-sport. On parle beaucoup de l'expansion économique du secteur, mais qui est assez fausse. En 2020, c'est une première régression du secteur économique du marché suite à la crise sanitaire et à la crise économique qui en découle. Donc, c'est un marché qui est extrêmement précaire. Et donc, ces structures, et notamment les clubs qui engagent ces joueurs, ont souffert de la crise sanitaire. Et ont peu de sources de revenus et ont des dépenses qui sont très élevées. Et donc, la fiscalité n'est pas forcément la plus adaptée pour justement pérenniser, on va dire, les contrats de joueurs. Et pour les joueurs, ce n'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus adapté. Donc, il y a certainement beaucoup de choses à modifier dans les prochains mois et les prochaines années pour continuer à essayer d'offrir une protection qui soit la plus importante possible pour les joueurs, mais qui soit aussi tout à fait adaptée à la réalité économique des clubs. Mais je pense que Chloé pourra en dire un petit peu plus. Merci, M. Bezombe. Effectivement, Chloé va pouvoir en dire un peu plus. Mais juste avant, une question. Et alors, on vous demandera de continuer ce que vient de dire votre collègue. Est-ce que, Chloé Siasson, les clubs de sport ont assez d'options pour salariés correctement, les joueurs, tout en restant rentables ? Est-ce que les clubs d'e-sport, je suppose, ont-ils assez d'options ? Je suppose. Aujourd'hui, ma réponse va être négative. Effectivement, il n'y a pas assez d'options. La voie juridique qui a été proposée par la loi 2016 dont Nicolas vient de parler, c'est un contrat de travail à durée déterminée, donc un CDD de joueurs professionnels. Aujourd'hui, pour bénéficier de ce CDD, les clubs doivent demander un agrément. Donc, quand vous demandez un agrément aujourd'hui en France, vous démontrez ce que j'appelle un peu pâte blanche avec des informations administratives, mais surtout, démontrez que vous avez les moyens matériels et humains pour encadrer comme il se doit ces joueurs. Donc, avec un incompatiment qui est matériel, financier, humain, pour prévenir également les risques professionnels. Une fois que vous bénéficiez de cet agrément, vous pouvez utiliser ce fameux CDD de joueurs professionnels. Ce CDD, comme l'a dit Nicolas, dans l'idée, il est bien puisqu'il offre des garanties aux joueurs, il y a des protections sociales, les choses sont plus claires et plus cadrées. Malheureusement, on se rend compte que dans la pratique, on est un peu revenu, et quand je dis un peu, j'ai envie de vous dire beaucoup, à la situation juridique qui était antérieure à 2016. C'est-à-dire que ce CDD, il n'est presque pas utilisé. Je pense que Nicolas aura peut-être plus de chiffres à vous communiquer sur ça. Moi, je vois ça du spectre de mes clients et des entreprises que je peux accompagner sur ces sujets-là. En tout cas, il est très peu utilisé. Pourquoi ? Parce que ce CDD, même s'il est différent de ce qu'on connaît en droit du travail plastique français et qu'il a été adapté à la pratique de l'e-sport, il n'est pas encore suffisamment flexible, suffisamment cadré pour la pratique du joueur. Et si vous me permettez d'en dire un peu plus dans le détail, je pense que c'est important pour peut-être vous en Belgique pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que ce qu'on a pu faire aussi en France. Ce CDD, il n'est pas bon pour des raisons qui sont des raisons en premier, Nicolas a dit, économiques. Le coût du contrat de travail, qu'il soit un CDD ou un CDI, aujourd'hui en France est trop élevé. Quand vous voulez employer un joueur professionnel, vous avez des charges sociales qui s'appliquent en tant qu'employeur qui sont très importantes et aujourd'hui, les structures dans l'e-sport n'ont pas forcément les moyens d'embaucher des joueurs sous la forme d'un contrat de travail. Ça, à mon sens, c'est la première barrière à l'utilisation de ce CDD. Ensuite, nous avons des barrières qui sont des barrières en termes de flexibilité et d'organisation du temps de travail. Ce CDD, le droit du travail, les heures de travail aujourd'hui en droit français, donc 35 heures, s'appliquent. Or, il est extrêmement compliqué de savoir quand est-ce que finalement, un joueur professionnel s'entraîne, ne s'entraîne pas. Est-ce que quand il s'entraîne chez lui tout seul, est-ce que ça compte dans le temps de travail ? Quand il s'entraîne en équipe, quelle est finalement la barrière que l'on applique pour calculer ce temps de travail ? Aujourd'hui, c'est assez compliqué. On se rend compte dans les clubs d'apprécier ce volume de travail. Il y a aussi des barrières qui sont des barrières de flexibilité dans la durée de ce contrat, même si la durée, pour le CDD aujourd'hui, elle est entre 1 et 5 ans maximum. On peut employer sur des durées plus courtes, mais c'est dans des cas extrêmement spécifiques, ce qui permet un manque de flexibilité au cours des saisons d'e-sport. Et des saisons d'e-sport, si je puis en dire un mot, quelles sont-elles ? Les éditeurs de jeux vidéo sont censés donner les informations au gouvernement pour calquer la durée du CDD, donc d'un an, sur ces saisons d'e-sport. Les éditeurs le font, mais pas toujours. Donc il y a déjà aussi cette problématique de savoir quelle est la durée du contrat et comment on l'applique. Et ensuite, on a un gros problème aujourd'hui en droit français qui est la redistribution des cash prices. Quand vous employez un joueur sous contrat de travail, le cash price va à l'équipe. Or l'équipe, pour rétrocéder une partie du cash price à son joueur, il y a toutes les barrières sociales et fiscales qui s'appliquent et le joueur n'a qu'un reliquat du cash price pour lequel il a activement collaboré. Et ça, ça pose un vrai problème aux équipes et aux joueurs. Donc pour toutes ces raisons, malheureusement, on est revenu sur la situation antérieure à 2016 qui est celle de l'utilisation de contrats commerciaux, de contrats de partenariat. Alors on les appelle comme on veut, mais ce sont des contrats d'entreprise. Donc fini le contrat de travail, les équipes et les joueurs préfèrent aujourd'hui signer des contrats de partenariat, contrats commerciaux dans lesquels les joueurs ne sont plus sous un lien de subordination juridique qui est l'élément qui caractérise le contrat de travail et on fait un peu du bricolage pour éviter de tomber dans tous ces écueils et tous ces problèmes de droit qu'on rencontre avec le contrat de travail. Donc on a aujourd'hui autant de contrats qu'il y a d'équipes et qu'il y a d'avocats et qu'il y a de joueurs dans ces choses-là. Il n'y a pas de choses qui sont unifiées et ça pose d'autres problèmes mais le problème principal qui existe aujourd'hui c'est ce problème de requalification en contrat de travail parce que comme je vous le dis et vous l'avez compris entre les lignes, on contourne mais on contourne juridiquement évidemment en faisant les choses bien mais on est à la barrière du contrat d'entreprise et du contrat de travail toujours un peu borderline et aujourd'hui si l'inspecteur du travail et l'URSA viennent regarder dans les équipes je pense qu'il y en a une sur deux qui portent un risque de requalification. Merci beaucoup Chloïs et Hasson pour ces explications bien complètes on a une prochaine question Oui et juste avant la question je pense que monsieur le ministre voulait réagir et puis on lui posera la question Oui je voulais réagir parce que je trouve que l'intervention ici est vraiment très pointue et très claire Chloé a évoqué plusieurs éléments notamment le lien de subordination et donc le lien de subordination c'est typique d'un contrat de travail salarié donc il ne faut pas exclure les contrats de travail salarié parce que dans certains cas ça s'y prêtera peut-être avec des professionnels qui auront vraiment à long terme une possibilité d'avoir un contrat mais donc c'est pour ça que j'évoquais les étudiants entrepreneurs mais aussi les indépendants à titre accessoire ou voire même principaux parce que vous n'avez pas ce problème de subordination vous n'avez pas non plus le problème des cash price que vous pouvez prendre pour vous puisque vous avez un statut d'indépendant vous pouvez cotiser en fonction aussi de vos revenus avec des droits qui sont inhérents donc j'ai l'impression que la possibilité les possibilités offertes par les indépendants accessoires ou complémentaires voire principaux voire étudiants entrepreneurs et peut-être comme le disait Georges-Louis tout à l'heure pour les jeunes les moins de 18 ans voir si l'économie collaborative avec le sujet la loi de Croix ne pourrait pas s'y prêter donc à mon avis il vaut plutôt mieux s'orienter tenir compte de l'expérience française pour prendre une initiative qui serait plus flexible sans ce lien de subordination et qui donne plus de liberté pour les joueurs de pouvoir mieux profiter entre guillemets de leur expérience donc je crois qu'il y a une piste là qui est sérieuse et qu'il faudrait pouvoir soutenir Merci monsieur le ministre Alors pour approfondir ce sujet on avait une question qui nous venait si je ne me trompe pas d'Angélique qui devrait s'afficher bientôt et qui s'adresse aussi à vous monsieur Clarinval est-ce qu'en Belgique cela ne va pas coincer en raison des disparités entre le fédéral les régions les communautés qui doivent faire quoi On ne parle pas du Covid ici c'est ça Mais en Belgique c'est toujours un peu particulier c'est vrai qu'en France ils ont la chance d'avoir un pays beaucoup plus pyramidal avec un président qui donne des instructions et des ministres qui l'exécutent Ici en Belgique c'est plus disparate et en effet les compétences sont distribuées c'est comme ça que vous avez vu que ma collègue Valérie Glatini tout à l'heure est intervenue parce qu'en effet toute la politique sportive en tant que telle est une compétence qui est dédicacée aux communautés voire aux régions puisqu'on sait aussi que là les infrastructures sont scindées donc il faudrait qu'on travaille à plusieurs et pouvoir se coordonner parce qu'en effet les subsides par exemple qui sont octroyés aux professionnels sportifs ou par exemple aux étudiants sportifs ça c'est une matière qui dépend des communautés donc moi je me suis concentré sur le volet fédéral Georges-Louis a par ailleurs expliqué que sur le plan fiscal il y a aussi une amélioration qui a été obtenue récemment et donc oui il faudra se coordonner avec les communautés si l'on veut avoir vraiment un package complet le plus efficace possible je ne doute pas un instant qu'on pourra avec la ministre des communautés avoir un dialogue très constructif Merci monsieur Clarinval Monsieur Bessy on vient chez vous pour cette question est-ce que les contacts sont fréquents avec vos homologues français vous en avez un peu parlé tout à l'heure mais est-ce qu'il y a une récurrence dans les rencontres l'information oui bien sûr pas seulement avec les français avec tous les homologues partout dans le monde on a la chance d'être reconnus pas en Belgique malheureusement mais à l'international dans les quatre plus grandes instances e-sportives mondiales l'équivalent de la FIFA dans le football il y en a quatre chacune d'entre elles a une spécificité une est vraiment une avec beaucoup d'états membres avec plus de 100 pays qui la composent une autre représente plutôt les intérêts des ayants droit c'est-à-dire des éditeurs de jeux la troisième est beaucoup plus basée justement sur la pratique du sport et du sport et justement beaucoup plus sur le côté social et la quatrième nouvellement créée celle qui manquait c'est quelque chose au niveau européen et avec justement tous les homologues et toutes les fédérations européennes grâce à cela bien sûr comme je le répète ici en Belgique on en est encore aux prémices d'un statut ou de savoir où est-ce qu'on va mettre l'e-sport finalement ce qui est très intéressant c'est de voir justement dans tous les autres pays le choix qu'ils ont fait en France Nicolas et Stéphan ont bien travaillé là-dessus et ont pris une direction qui malheureusement n'a pas été suivie à 100% mais il est ce qu'il est mais au moins ils ont eu l'audace de prendre une direction ici en Belgique ce qu'on espère c'est un dialogue vraiment avec les politiques pour qu'il y ait une certaine régulation et une certaine finalité dans le bien commun que ce soit des esportifs des enfants des mineurs et de tout le monde qui peut vraiment participer à ces écosystèmes e-sportifs Merci monsieur Bessi on va retourner chez vous monsieur Bezombe en France est-ce qu'on a parlé de la collaboration Belgique-France est-ce que vous au niveau de la fédération française d'e-sport les contacts sont fréquents avec peut-être des membres du gouvernement un secrétaire d'état chargé au numérique est-ce qu'en fait les mises à jour sans mauvais jeu de mots sont fréquentes avec le gouvernement alors je voudrais revenir sur deux trois petites choses je comprends bien l'intérêt de l'entrepreneuriat alors je ne sais pas comment ça se passe en Belgique mais je pense que sur une population aussi jeune que celle des joueurs compétitifs de jeux vidéo il faut bien aussi faire attention à les protéger chez nous en France le statut d'entrepreneur il n'offre pas de sécurité en termes de protection sociale en tout cas les cotisations sont à la charge forcément de l'entrepreneur et donc ça c'est aussi une des limites et ça n'offre pas de protection et notamment on est sur des carrières qui sont extrêmement courtes et dans des milieux où les blessures peuvent arriver aussi et où donc en étant entrepreneur on se retrouve comme on n'a pas cotisé pour son chômage il ne va pas avoir de chômage et comme on n'a pas cotisé pour sa retraite lorsqu'on a une carrière assez courte c'est toujours préjudiciable donc je pense qu'il faut essayer aussi de penser en termes de protection des joueurs pour répondre à votre question nous on discute avec bien évidemment tous nos homologues alors en France on n'est pas une fédération on n'aime pas utiliser ce terme parce qu'on ne reconnait pas l'e-sport comme un sport ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire il y a une vraie différence entre le sport et l'e-sport c'est qu'il y a des ayants droit que sont les éditeurs de jeux et qui détiennent la propriété intellectuelle et qui sont donc les réels régulateurs de cette pratique aujourd'hui ce qui se rapprocherait le plus d'une fédération sportive pour League of Legends c'est son éditeur c'est Riot Games c'est lui qui régule ces circuits compétitifs et donc aujourd'hui on n'a pas la prétention de réguler l'e-sport sur le territoire on est une association qui réunit l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et c'est à mon avis l'une des forces de la France c'est qu'on a la chance d'avoir sur le territoire de nombreux éditeurs et donc de nombreux ayants droit qui participent à cet écosystème e-sportif ce que tous les pays n'ont pas la chance d'avoir et ça on a bien conscience que c'est une vraie spécificité française nous avec l'association qui a été créée à la demande du secrétariat d'état chargé au numérique France e-sport a été créée en 2016 à la demande du gouvernement effectivement on est en lien toutes les semaines avec certains ministères notamment le ministère de l'économie de l'industrie et du digital qui est notre interlocuteur principal mais aussi le ministère des sports avec lequel on travaille énormément donc ça ce sont les deux ministères avec lesquels on a des réunions toutes les semaines de manière toute transparente vraiment on discute avec eux toutes les semaines sur différents sujets et ensuite on travaille avec d'autres ministères que ce soit le ministère pardon le ministère des affaires étrangères pour faire rayonner l'expertise des acteurs français au niveau international mais aussi le ministère de l'intérieur sur les déclarations de compétition de jeux vidéo sur le territoire mais aussi le ministère du travail sur cette question du contrat de joueur professionnel le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'éducation nationale et puis aussi toutes les collectivités territoriales on est approchés par comme je le disais auparavant les régions les métropoles les agglomérations les villes les communes qui souhaitent aujourd'hui essayer de développer une activité sportive sur leur territoire soit pour faire rayonner leur territoire soit pour apporter on va dire de nouvelles activités pour leurs plus jeunes concitoyens donc on est en lien constant et on met à jour on va dire toutes les problématiques régulièrement dernièrement c'était sur la question de la fiscalité de la TVA de la billetterie sur le territoire aujourd'hui on a deux grands sujets pour nous en France le premier c'est la régulation des compétitions en ligne puisque aujourd'hui avec la crise sanitaire tous les événements sont passés en ligne mais en France on a des difficultés sur les modèles économiques des acteurs qui proposent ces compétitions parce que les frais de participation sont interdits sur les compétitions en ligne donc il faut qu'on trouve une manière de réguler ces compétitions en ligne tout en assurant l'équité compétitive et e-sportive de ces compétitions et la protection des mineurs et de l'autre côté c'est la question du contrat de joueur professionnel donc on est en lien constamment avec les pouvoirs publics Merci beaucoup monsieur Desbombe et la prochaine question s'adresse à madame Valérie Glatini Pensez-vous que la législation sur le sport peut servir d'exemple pour protéger les mineurs et concilier leurs pratiques avec leur scolarité et c'est une question de Franck Merci beaucoup mais c'est une question évidemment très intéressante ça vient d'être dit je ne suis pas sûre que l'enjeu ici du débat soit la reconnaissance de l'e-sport comme du sport mais en effet on a une législation qui est déjà très performante pour protéger les jeunes ce qu'on essaye de faire ici c'est vraiment encadrer et soutenir nos gamers c'est-à-dire des jeunes qui voient leur carrière exploser très tôt et si je prends un parallélisme peut-être avec les gymnastes ou encore avec les joueurs d'échecs on voit que ce sont des carrières qui débutent extrêmement tôt qui explosent très tôt et que donc il faut les soutenir par exemple par un aménagement du temps d'études et du temps consacré au sport ou au gaming mais également travailler sur la reconversion puisqu'on sait que il y a quelque part un peu dans certains sports malheureusement une date au-delà de laquelle on est moins performant et on voit ici que ce sont des carrières qui sont florissantes très tôt et donc il y a plusieurs pistes qui sont sur la table en effet la législation en matière de sport protège les jeunes sportifs on a un statut qui s'appelle les sportifs de haut niveau qui permettent à ces sportifs d'être salariés et puis d'avoir accès à toute une série de services comme par exemple des aides à la performance sportive des aides à la reconversion des aménagements en temps d'études avec des négociations qui sont menées par l'administration avec les écoles et les établissements il y a également une autre piste à explorer c'est évidemment celle qui a été mentionnée celle de statut étudiant entrepreneur où là c'est plutôt l'aspect fiscalité qui joue et donc ça va plutôt sortir de notre zone de compétences mais en effet je pense que la piste du sportif de haut niveau est très intéressante parce qu'elle permet de protéger la jeunesse avec une législation adaptée le travail aussi peut-être avec nos universités et nos hautes écoles c'est quelque chose qui doit être je pense exploré pour que nos universités puissent éventuellement intégrer les e-gamers dans une stratégie soit de développement de cursus pédagogiques soit d'encadrement au niveau du temps d'études et temps de pratiques Merci Madame la Ministre Georges Liboucher une réaction ? Peut-être par rapport à ce déploiement et à ce qui a été dit par l'intervenant précédent donc avant Valérie en ce qui concerne la précarité économique du modèle en fait c'est une contradiction potentielle c'est qu'on se dirait il y a énormément d'argent qui sont générés on l'a dit autant que l'industrie du cinéma et de la musique sur une année il y a de la croissance qui continue en Belgique c'est 20% de plus cette année et de l'autre côté il pourrait y avoir une certaine précarité en fait tout l'enjeu vient du fait que ceux qui sont et c'est la grande différence avec une activité sportive c'est qu'une activité sportive si même la FIFA vous empêche de jouer au football vous avez toujours le droit de jouer au football vous ne serez peut-être pas une compétition reconnue par la FIFA mais le fait d'avoir un ballon de courir et de respecter des règles du jeu ce n'est pas la FIFA qui peut matériellement empêcher quelqu'un de jouer au football par contre si un développeur de jeu dit demain moi j'arrête je ne développe plus le jeu je ne le mets même plus à disposition et dans ce cas là la compétition s'arrête en tant que telle donc il y a une vraie question de pérennité de répartition des revenus parce qu'il est évident qu'un éditeur de jeu a un pouvoir extrêmement important sur la gestion de sa compétition donc d'où l'intérêt d'avoir un statut qui tienne aussi en compte cet élément pour quand même permettre un développement alors je ne dis pas que ça doit être un statut social exceptionnel il faut que tout le monde reste raisonnable mais ça doit prendre en compte aussi des paramètres de précarité potentielle parce qu'on ne maîtrise pas l'intégralité des paramètres ça pose aussi une question qui est plus générale et on revient sur la loi plateforme de 2016 c'est que je crois qu'aujourd'hui dans le modèle politique dans le monde politique on sous-estime à quel point les nouvelles technologies vont modifier profondément le droit du travail le droit social le droit fiscal la question des statuts parce qu'aujourd'hui on parle des e-gamers mais avant ça on parlait justement il y a eu cette loi plateforme pour Uber il y a eu la question des taxis des livraisons à domicile etc. aujourd'hui c'est le télétravail qui s'est imposé à nous et donc tout cela pose de nouvelles questions et des changements qui sont profonds donc à travers ce débat on souhaite poser globalement aussi la question des nouvelles formes de travail d'activité dues aux nouvelles technologies parce que c'est plutôt une chance on doit plutôt le voir comme une chance plutôt que d'être tout le temps dans le côté mais ça ne va pas ça pose des problèmes il y a des difficultés non ça doit être un moyen de développement et pourquoi pour ne pas être plus long parce qu'en fait il y a bien sûr le statut des gamers mais derrière il y a tous les développeurs et ça a été dit en France il y a beaucoup d'éditeurs de jeux on a entendu Fishing Cactus tout à l'heure il faut savoir qu'en Belgique on a à court trait une des meilleures écoles en jeux vidéo elle a été en tout cas désignée comme meilleure école au monde en matière de gaming l'année passée et l'année précédente et le problème c'est que nous en Belgique comme souvent on forme on permet via des mécanismes par exemple de start-up et bien à des gens de se lancer et quand l'activité devient importante par manque d'investissement par manque de cadre juridique ces gens partent à l'étranger et permettent finalement à des pays étrangers de générer de la valeur donc le but c'est qu'on a la formation il y a cette école à court trait il y a des initiatives dans ma ville par exemple à Mons du côté du parc Initialis il y a des développeurs qui sont là maintenant il faut les déployer et les gamers doivent aussi être un élément de la stratégie les deux ne sont pas nécessairement liés c'est pas parce que vous avez des gamers de renom qu'automatiquement vous avez des développeurs mais il faut faire avancer les deux ensemble pour que la Belgique puisse se positionner et je pense et j'ai eu des discussions par exemple avec l'Open VLD pas plus tard encore que ce matin ça doit aussi faire partie de notre stratégie dans la relance la relance économique c'est pas rattraper les erreurs du passé c'est de se profiler dans des secteurs de déploiement économique il y a l'intelligence artificielle le gaming est un élément de traduction de cette intelligence artificielle on doit investir là-dedans pour que la Belgique puisse générer de la valeur dans les années futures Merci Georges Luboucher c'est vrai que la fuite des cerveaux c'est une problématique on est toujours en direct sur Twitch et sur Facebook merci d'être avec nous poser toutes vos questions il est midi moins 10 le débat se termine d'ici 10 minutes on va encore donner la parole à chaque intervenant avec une prochaine question Orane et oui donc voici une de vos questions qui s'adresse à monsieur Clarinval c'est bien de devenir indépendant mais est-ce qu'il faut encore un examen de gestion ne peut-on pas supprimer cela comme en France en Flandre pardon voilà c'est un peu la même réponse qu'avec Valérie tout à l'heure pour le pardon excusez-moi pour le micro voilà c'est un peu le même problème soulevé tout à l'heure avec la compétence des sports donc l'accès à la profession est une matière qui a été régionalisée et donc les trois régions ont réagi de manière différente on le voit en Flandre ils ont supprimé cet accès à la profession ce qui n'est pas le cas à Bruxelles ni en Wallonie parce qu'ils considèrent qu'il est important de pouvoir accompagner plus longtemps le demandeur de profession pour s'assurer qu'il a bien tous les outils pour faire face à cette profession et dès lors on voit un élément positif et un élément négatif l'élément positif c'est que évidemment en Flandre il y a plus de créations d'entreprises il y a moins de freins et donc cela crée une dynamique plus grande mais c'est vrai que parfois il y a aussi des déceptions puisque certains se lancent sans être outillés et donc c'est une position un peu compliquée pour moi au fédéral de me positionner sur un élément régional mais je trouve que en tout cas s'il faut garder cet accès à la profession il faut en tout cas qu'il soit le moins entravant possible pour créer une dynamique la plus grande parce que c'est vrai qu'on voit la dynamique flamande est quand même en train de prendre le pas sur les autres régions parce que quand vous êtes quelqu'un qui veut créer un projet à Bruxelles et bien quelque part vous allez tout simplement aller en Flandre pour créer ce projet parce que vous l'aurez plus rapidement si vous restez dans votre région ou en Wallonie donc ce n'est pas à moi de me positionner c'est aux ministres régionaux de trancher cette question mais de mon point de vue ce serait peut-être en tout cas bien d'assouplir les règles pour permettre plus de créativité plus de dynamisme là où on a maintenu ces accès à la profession Merci monsieur le ministre on va venir chez vous Gilles Brucq je rappelle que vous êtes du côté des jeunes et mères alors voilà tout ce qui a été dit ici qu'est-ce que cela vous inspire et puis on a fait le parallèle avec indépendants complémentaires indépendants accessoires au niveau des jeunes est-ce qu'on pourrait envisager vous qui représentez ce groupe jeunes et mères est-ce qu'on pourrait imaginer que eh bien on puisse avoir des prestations qui soient déduites sur les fameuses 475 heures quand on est encore étudiant Écoutez par rapport à ce que vous venez de dire sur les perspectives je vois enfin moi je n'y vois que du bon on voit qu'il y a une volonté très claire d'aller d'aller de l'avant d'améliorer les conditions des étudiants des jeunes des e-sportifs à tous les niveaux maintenant sur les questions et sur le total des heures que vous venez de poser pourquoi pas je pense que toutes les pistes sont bonnes à être envisagées comme vient de le dire monsieur le ministre je pense que tout peut être envisagé et ça peut faire partie en effet d'une piste de réflexion pour améliorer ce quotidien des e-sportifs Merci Gilles Bruc continuez à nous envoyer vos questions nous terminons d'ici 5 minutes on va donc vous rappeler évidemment que toutes les précautions sanitaires sont respectées en plateau le masque la distanciation sociale la désinfection des micros et le plexiglas entre chaque intervenant alors on est en direct je ne sais pas si la régie a une question à me donner effectivement il y a une question Orane Voilà une question qui nous vient d'Émilie en France est-ce que vous pensez que la marge de progression économique est encore grande et une question qui est adressée à Chloé Chloé Siasson Oui Oui pardon Est-ce que la marge de progression économique alors je pense que pour le coup cette question elle m'est adressée mais Nicolas serait peut-être un peu plus qualifié que moi pour répondre parce que lui là moi j'ai une vision qui est vraiment juridique auprès des équipes et des joueurs Nicolas lui sa qualité de présentance France eSport a une vision beaucoup plus globale je pense que la marge est effectivement grande en termes de développement des équipes et des joueurs à ce niveau là maintenant je ne suis pas certaine des chiffres qui sont avancés des comparaisons qui peuvent être faites avec d'autres secteurs aujourd'hui en France la problématique qu'on rencontre c'est la considération économique du secteur est encore un peu trop faible on nous demande pouvoir bénéficier de statuts un peu particuliers de dérégation par exemple d'avoir un poids économique plus important donc oui la marge à mon sens elle va être importante maintenant ça ne va pas pas se faire en un jour sur les perspectives je me permets de laisser la parole à Nicolas qui sera beaucoup plus répondu que moi alors Nicolas allez-y oui pour corroborer ce que dit Chloé bien évidemment je pense qu'aujourd'hui il y a de belles perspectives aujourd'hui pour vous donner des chiffres concrets le marché économique de l'eSport en France c'est 50 millions d'euros ce n'est pas grand chose qu'on se le dise là j'entends beaucoup de chiffres depuis ce matin qui parlent du marché du jeu vidéo les 180 milliards qui sont annoncés aujourd'hui quand on parle d'eSport on ne parle pas de jeux vidéo on parle vraiment d'une pratique très spécifique et encore une fois c'est pour ça que je le soulève le marché de l'eSport c'est moins d'un milliard d'euros si on le compare au marché du sport à l'international le marché du sport à l'international c'est entre 500 et 700 milliards d'euros c'est-à-dire qu'on a un rapport de 1 à 500 voire de 1 à 700 entre l'eSport et le sport donc on voit bien à quel point l'eSport c'est assez petit encore mais c'est effectivement un marché qui est en forte croissance bien que pour la première fois depuis 2008 il était en régression sur 2020 je le répète tout le monde se gargarise du fait que l'eSport aurait énormément bénéficié de la crise sanitaire c'est totalement faux le gaming le jeu vidéo au sens large en a certainement profité mais l'eSport en souffre énormément et on a beaucoup de structures qui ont dû fermer sur l'année précédente donc c'est quand même assez précaire comme marché je le répète donc oui il y a beaucoup d'opportunités en France bien évidemment que ce soit au niveau des équipes on le voit bien aujourd'hui on a de plus en plus d'équipes professionnelles qui performent au plus haut niveau il y a encore 4 ou 5 ans on en avait 3 ou 4 aujourd'hui elles sont plus proches du nombre de 10 donc c'est plutôt réjouissant mais c'est surtout on a beaucoup d'acteurs dans les autres maillons de la chaîne de valeur que ce soit des producteurs de contenu des diffuseurs de contenu des plateformes digitales de coaching ou des choses comme ça on a énormément d'acteurs on a la chance d'avoir aussi le premier incubateur au monde de start-up dédié à l'e-sport et à l'innovation dans l'e-sport qui a été créé en France qui s'appelle Level 256 qui est un comment dire un vrai moteur et un vrai levier de dynamisme sur le territoire français et ça c'est une vraie chance que l'on a donc on a plein de possibilités et encore une fois on a ce soutien des pouvoirs publics de manière générale qui est assez fort et notamment du ministère de l'économie qui cherche évidemment à favoriser ce développement économique il nous manque peut-être à mon sens des investissements publics au niveau national on a beaucoup d'investissements publics qui sont au niveau local de la part des collectivités territoriales mais au niveau national c'est plus délicat pour le moment donc il y a encore certainement des choses à faire et des soutiens à apporter mais il y a plein de possibilités à l'avenir et je pense que les politiques publiques qui seront mises en place dans les prochaines années qui concerneront l'e-sport permettront notamment ce développement économique et c'est d'ailleurs l'un des axes de la stratégie nationale interministérielle 2020-2025 qui est portée par le ministère de l'économie et le ministère des sports qui est dédié justement au développement économique du secteur Merci pour cette réponse bien riche avant de repasser vers vous pour le mot de la fin Samy Bessy quelles sont on a parlé des perspectives les perspectives belges au niveau de la fédération Les perspectives c'est déjà de rassembler d'unifier de se poser les questions qu'on vient de se poser aujourd'hui sur ce plateau et bien beaucoup plus bien entendu c'est pas en une heure qu'on va pouvoir aborder tous les débats on a parlé bien sûr du statut de l'e-sportif ou de l'e-gamer ou le maître les entreprises aussi favoriser justement à toutes ces petites et moyennes entreprises l'accès à ce secteur la précarité essayer de donner aussi certains moyens pour justement essayer d'éviter cette précarité dans un secteur qui est un peu l'eldorado pour l'instant mais comme a dit Nicolas qui est très précaire et très sensible à côté de ça il faut bien signifier la protection la protection des mineurs et des enfants moi-même ayant deux enfants ben voilà pour ceux qui nous regardent le gaming c'est culturel c'est quelque chose de culturel il faut s'y intéresser il faut jouer avec eux il faut passer du temps avec eux il faut en discuter bien sûr dès qu'ils restent 10 heures dans leur chambre sans manger sans aller aux toilettes il faut se poser les bonnes questions donc peut-être créer au niveau justement national des centres d'aide aussi d'écoute pour être proche de tout que ce soit les joueurs qui pourraient être en mal ou bien des parents tout simplement qui comprennent pas ce que font leurs enfants merci Samy Bessy pour cette précision on va terminer avec une dernière question Orane une question qui s'adressait à Chloé qui s'adressait à Nicolas à Nicolas pensez-vous que l'e-sport sera un jour considéré comme un sport en France et c'est une question de Jean en tout cas c'est pas la piste qui a été choisie chaque pays a sa propre définition du sport j'ai découvert celle de la Belgique grâce à Madame Glatini que je ne connaissais pas en France ce qui est assez étonnant c'est que notre organe de gouvernance du sport qui est le ministère des sports ne définit à aucun moment le sport dans son code juridique alors on a des faisceaux d'indices qui sont proposés mais aujourd'hui on voit bien la difficulté encore une fois je le répète l'une des majeures différences et si ce n'est à mon avis la principale différence entre le sport et l'e-sport et ça a été d'ailleurs rappelé par certains de vos intervenants c'est que l'e-sport se pratique sur des biens privés dont la propriété intellectuelle appartient à des éditeurs de jeux qui en possèdent donc le droit de les réguler et alors que ce n'est pas le cas du sport aujourd'hui en France on a un code du sport qui est à la fois avantageux sur plein d'aspects mais qui peut être aussi extrêmement contraignant et notamment qui donne la propriété intellectuelle des compétitions qui sont organisées sur le territoire par les fédérations en France encore une fois nous si France e-sport voulait par exemple organiser une compétition des championnats de France de League of Legends et bien si l'e-sport était reconnu comme un sport et bien ça nous donnerait la propriété intellectuelle de ce championnat ce qui irait à l'encontre même de ce que fait l'éditeur de jeux Riot Games qui lui organise et régule la réelle compétition professionnelle de League of Legends sur le territoire français donc ça nous mettrait en porte à faux par rapport à cet ayant droit et donc potentiellement ça ferait on prendrait le risque que cet éditeur parte du territoire français parce qu'il se retrouverait à ne plus pouvoir effectuer son activité sur notre territoire donc c'est pas du tout en tout cas aujourd'hui la direction qui est prise par la France et ça n'empêche pas à l'e-sport de se développer en France c'est-à-dire que bien que l'e-sport ne soit pas reconnu comme un sport ça ne l'empêche pas de pouvoir encore une fois je le répète bénéficier de certains en tout cas qu'on puisse discuter avec les pouvoirs publics avec même le ministère des sports même si on ne cherche pas à faire reconnaître l'e-sport comme un sport et ça ne nous empêche pas de pouvoir faire avancer le secteur sur certains aspects comme dans un premier temps comme on l'a dit la légalisation des compétitions sur le territoire ou en tout cas la protection des joueurs si l'e-sport était reconnu comme un sport on parlait d'émettre des listes de joueurs de haut niveau comme on le fait pour les listes sportives de haut niveau c'est sûr que si l'e-sport était reconnu comme un sport ce serait peut-être plus évident mais aujourd'hui est-ce que ce serait le plus adapté ce n'est pas dit donc on ne se dirige pas en tout cas pour le moment vers cette option mais en fait comme c'est un choix qui est très institutionnel c'est un choix qui est très culturel c'est-à-dire il y a des pays qui reconnaissent l'e-sport comme un sport on a évoqué le cas de la Corée du Sud on pourrait parler de la Russie ou de la Turquie par exemple qui le font aussi mais il y a d'autres pays qui reconnaissent l'e-sport par d'autres pouvoirs publics par d'autres organes de gouvernance que ce soit par exemple le ministère de la jeunesse et de l'éducation au Danemark ou que ce soit le ministère de la culture en Suède nous en France c'est le ministère de l'économie donc ça peut être d'autres voies qui peuvent être empruntées Merci monsieur Bezon et Georges-Louis Boucher pour la clôture Oui très rapidement et pour commencer peut-être sous forme de boutade maintenant qu'on sait qu'en communauté française c'est l'activité cardiovasculaire qui détermine le sport je pense qu'il y a de nouvelles catégories qui vont certainement être plaidées en la matière mais plus sérieusement je pense que Nicolas a fait une distinction qui est fondamentale et qu'on doit suivre tout au long de cette journée et pour les mois prochains au niveau de notre travail c'est la distinction entre le gaming et l'e-sport donc j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux les commentaires etc je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux notre volonté c'est vraiment de développer le gaming dans sa globalité au sein de notre pays par rapport à des développeurs on a parlé de la formation et au sein du gaming il y a une catégorie particulière qui est l'e-sport qui à notre sens a une vraie capacité de déploiement tout à l'heure Valérie évoquait les différents clubs professionnels qui effectivement se lancent là-dedans la Pro League a elle-même une e-Pro League et donc ça va générer tout un faisceau de nouvelles possibilités que nous souhaitons accompagner et également au niveau des joueurs donc qu'on se rende bien compte et tout à l'heure ça a été indiqué quand on parlait de phénomènes culturels la question aujourd'hui qui se pose aux politiques c'est pas est-ce qu'on en a envie ou pas envie c'est un fait de société et est-ce qu'on tire le maximum et le mieux de ce fait de société c'est-à-dire avec un encadrement qui n'est pas trop lourd mais qui permet d'éviter les dérives avec des statuts fiscaux, sociaux pour permettre du déploiement économique du développement d'activités ou est-ce qu'on fait comme maintenant comme si ça n'existait pas et pendant ce temps-là ben oui il y a des plateformes qui s'organisent il y a toute une activité qui se déploie et quand on en parle c'est souvent négativement c'est pas le choix que le mouvement réformateur a fait nous souhaitons en parler positivement et surtout tirer le meilleur de l'ensemble des acteurs du secteur Merci Georges Liboucher c'est vrai que gaming e-sport on parlera de cette différence dans le débat de l'après-midi Chloé Siasson Nicolas Bezombe M. Clarinval Samy Bessy et Georges Liboucher merci d'avoir été présents pour ce panel et pour ce deuxième débat de la matinée qui va déjà la clôturer on clôture donc Madame Glatini excusez-moi heureusement qu'on me le dit en oreillette merci aussi d'avoir été présente il est maintenant temps pour nous de se retrouver vers 14h on va poser et aller manger on se retrouve toujours évidemment en direct sur Twitch et sur Facebook je rappelle que depuis le début de cette émission et ce jusqu'à la fin toutes les conditions sanitaires en plateau sont respectées